... Bonsoir. Peut-être que le mot qui conviendrait le mieux, ce serait adichats. Merci d'être venu ce soir célébrer un centenaire peu commun, dirons-nous, en tout cas pour la Gascogne et plus largement pour la littérature occitane. Celui de Bernard Manciette. Et c'est un vrai centenaire puisque Bernard Manciette naissait en réalité le 27 septembre 1923. Donc il est difficile de trouver un jour plus indiqué que celui-ci pour célébrer donc ce centenaire. Et il est aussi difficile de trouver une personne plus indiquée que Guy même s'il ne veut pas que je le dise. pour parler de l'œuvre de Bernard Manciette parce que, et c'est peu dire, on peut dire qu'il la connaît mieux que bien. Guy Latry, donc, il a été longtemps professeur à l'Université Bordeaux-Montagne, professeur d'Occitane. Et il est aujourd'hui professeur honoraire de cette même université. Il a très bien connu Bernard Manciette. Et ce soir, il a conçu ce qu'il a appelé un itinéraire dans l'œuvre poétique de Bernard Manciette. C'est donc cet itinéraire que nous allons vous proposer. Et puis, nous allons vous proposer de le suivre avec nous, à deux voies. Donc, ce sera bien sûr une lecture bilingue en Occitan et en Français. Et pour commencer, Guy, peut-être, dire quelques mots d'introduction et de présenter aussi peut-être ton lien avec Bernard Manciette. Oui, mon lien avec Bernard Manciette, c'est 20 ans de travail à l'édition de ses œuvres. Bon, je n'en dirai pas plus. Je vous remercie d'être là. Je m'excuse à l'avance de vous faire subir nos lectures. Nous ne sommes pas des lecteurs professionnels. Donc, ça sera une épreuve pour vous. Ça sera aussi une épreuve pour nous si ça peut vous consoler. Alors, on commence cet itinéraire par le commencement. C'est pas mal. Et donc, le commencement, ce sont les poèmes de jeunesse. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, Cathy, je vais lire une lettre que j'ai reçue le 14 novembre 2002. Alors, donc, je rectifie. Ce ne sera pas d'abord les poèmes de jeunesse. D'abord, ce sera la lettre. Si, ça sera... Alors, très bien. Cher ami, à moitié mangé par les rats, j'ai retrouvé l'original du rondel que je vous ai envoyé. Vous choisirez entre l'évasion française et la Gascogne. D'après mes souvenirs, ce texte a été écrit au cours de mes nombreuses maladies vers 1938. Donc, il avait 15 ans. À l'époque, le curé de sabre, effaré par ma pâleur, me nommait Lou Blancote. Heureusement, le médecin qui venait me voir chaque soir disait à mon père qu'on en fera un beau gaillard. Voilà que je parle encore de moi. Pardonnez-moi. À bientôt, avec mes amitiés. Alors, effectivement, ce poème de jeunesse, c'est un poème où il fait allusion à ce qu'on croyait être sa tuberculose. En réalité, ça ne l'était pas. Mais c'était très répandu à l'époque. Il faudra bien que je m'en aille puisqu'on ne me veut nulle part et me perdre dans quelques greniers sur une couette de feuilles de maïs. On s'éloigne lorsque je tousse et qu'on entend mes râles dans les poumons. Il faudra bien que je m'en aille puisqu'on ne me veut nulle part. Avec ça, pauvre comme Job, qui voudra bien me basculer au loin sur la lande de Bruyères et me bien piétiner avec les sabots. Allez, Bernard, il faut y aller. Alors, vas-y, on continue. Oui, ces poèmes de jeunesse, il les publie à partir de 1947, notamment dans la revue paloise Reclams. Et le premier s'appelle Al-Niou, qui a été écrit, évidemment, Al-Niou par les éditeurs, mais qui donne ceci. Au niou blanc et d'un oeil tombade au pur, arident, au mainade, qui s'appelait ce m'bourez espouza. D'un coup, le choc, qui s'égoutait, tout le balan sous vous. C'est ce que j'ai refusé. Tout le balan sous vous, finot car, courant, embrassant car, tout le balan et me et me et me et me. Et l'ami n'a vu qu'il y a une pause, puisqu'il y a un moment qui s'est dit, si l'on s'est faite, le tout le bloc blanc est tombé d'aujourd'hui. Ô pure, souriante, ô jeune fille, qui sait si tu voudrais m'épouser ? De ce buisson que je secoue tombe à la volée sur moi, je sais si tu oserais me refuser. Tombe sur moi, cher Finode, couronne-moi, embrasse mon visage, tombe à la volée de plus en plus. Et tu es un instant ma fiancée, puisque sur mes doigts malingres se pose ton bouquet blanc comme fleur d'oranger. Alors, nous sommes passés, je crois, avec Al-Niou, des années 1938 aux années 1945. Et là, donc, il publie un certain nombre de poèmes qui sont vraiment des poèmes de jeunesse, du bonheur d'être jeune. Le bonheur concrètement de se baigner une dune dans la l'air, de ressentir ses premiers émois amoureux. Enfin, bon. Oui. Et il y aura, évidemment... On sent aussi déjà quelque chose qui est surprenant dans l'agencement des mots, c'est-à-dire qu'il est... Parfois, dans une chanson, on finit facilement les rimes. Chez Bernard, ce n'est jamais possible. On est toujours surpris de ce qui se passe après une image via une autre image et c'était surtout celle qu'on n'attendait pas, en fait. Et quelque part, j'ai envie de dire que dans ces poèmes de jeunesse, tout était déjà là. La surprise des images, la douleur aussi. Et puis, c'est vrai, cette joie qui malgré tout reste jusque dans les enterrements, mais on en parlera plus tard. Mais il va y avoir une rupture, quand même. Bien sûr. Alors, la rupture, c'est l'Allemagne. La rupture, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire qu'en 1947, il décroche son diplôme de sciences politiques, section diplomatique, et il se retrouve donc dans l'administration française d'occupation en Allemagne. Et là, il va découvrir, comment dire, il connaissait la civilisation allemande, et il va découvrir la ruine, les ruines allemandes. Et en même temps, un milieu intellectuel très vivant, qui va lui faire découvrir la poésie la poésie d'Olderlin, par exemple. Et donc, en 1950, toujours dans la revue Réclame, se paraît un texte qui rompt complètement avec ce qui précède, qui s'appelle L'Ode à Notre-Dame de la peur. L'Ode à Notre-Dame de la peur. Donc, à partir de là, il va effectivement écrire des odes, donc des poèmes assez amples, dédiés à une personne ou à une réalité. Et celle-ci est née de la vision d'une statue de la Vierge dans une cathédrale éventrée qu'il dit avoir écrite en 1947 à Baden-Waden. Ode à Notre-Dame de la peur. Sept copts, sept lampes en pénins en seu. Sept lampes en pénins dans la cathédrale. Bouge l'oubène, bouge les lampes. Sept fois, sept lampes en suspens au ciel, sept lampes en suspens dans la cathédrale. Souffle le vent, souffle sur les lampes. Ta grand peu est mirgail comme un bateau le neut. Ta couronne est pausade comme une couteille de lusaine. Une lagrime à ta car trinquette. Ta robe immense, illuminée comme un bateau la nuit, ta couronne est posée comme un couteau luisant. Une larme a tranché ton visage. Qu'est-ce bère que te manque une ouille ? Qu'est-ce bère ? Aoudite coupade comme un diamant. Bère comme la torture et bère comme le pou. Tu es belle il te manque un oeil. Tu es belle à ton doigt coupé tu as un diamant. Belle comme la torture et belle comme la peur. Dans tous bras que je mettrai une trine de perles une trine désportée d'une l'air après le lieu trines dans le neige carré de l'huile. Dans tes bras je mettrai un train de perles un train de déportés qui aboient à la lune train dans la nuit charoyeur de lumière. au chignon te mettrai deux roses rouges tant coupade tous deux sess persé que te carré et l'oustraux henn deux faires ardennes. Au chignon je te mettrai deux roses rouges on t'a coupé tes deux seins parce que tu te taisais et ses trous font deux phares ardents. Donc comme vous voyez cette vision suscite un flot d'images qui évoquent toutes les horreurs de la guerre qui viennent de se terminer. Et ça va en fait se concrétiser cette expérience allemande avec un recueil qui s'appelle Accidents et qui est salué à l'époque comme étant quelque chose comme dirait Jean Boudou de l'ordre de l'électrochoc et rien ne vaut l'électrochoc dit-il. Ah oui ça fait un sacré choc effectivement dans le tout petit électorat occiteur de l'époque. Alors cet Accidents est l'évocation d'une course foie à la moto à travers les ruines c'est le passager qui parle au conducteur et c'est une saison en enfer. Ne somnole pas ne t'endors pas empêche-moi de m'assoupir quoi ? Effectivement voici déjà le matin prends garde et tu bien sûr que le matin ne nous a pas repéré tu as peur rapproche-toi de moi moi aussi j'ai peur. Mais ce qu'il faut faire il faut le faire cale la mitrailleuse une bande suffira sans aucun doute une seule rafale prêt en plein dans le matin il faut abattre tous les rideaux du ciel il faut jeter l'aube à terre d'aube il n'en faut plus jamais ni de nuit ni de jour Elle approche grandit sourit elle est toute bleue elle blanchit le dos des arbres frémit allons-y c'est le moment tu peux fermer les yeux je tire Vite un coup d'œil pour la dernière fois le dernier sourire de l'aurore aux doigts de rose de grands pans de ciel tombent l'un après l'autre le vent les saisit et les fait tourbillonner mais tout s'écroule d'un coup je te l'avais bien dit par les brèches des ruines les gueuloirs des fenêtres on voit on voit mais regarde donc dis-le-moi ce qu'on peut voir je vois que nous aussi nous tombons vieux frère et j'en ris de bonheur alors 1955 c'est à la fois donc cette entrée en fanfare dans la littérature occitane et le retour d'Ulysse dans sa patrie et le retour d'Ulysse par un détour par le Brésil d'ailleurs et le retour d'Ulysse est assez mélancolique ça s'exprime notamment dans ce qui commence à écrire beaucoup à l'époque c'est à dire des sonnets notamment le sonnet numéro 1 retourner seul en cette terre amère ce savoir homme au prix de l'amertume amèrement n'aimait rien ni personne car tout n'est combre et même ta clarté et dans le sonnet 3 sort trufandé le vide et zakabade leo ameïtat et ça n'a été l'amour que sommes gaës sur l'extrême de l'estrade à ma sirane d'Inkaouyoun de Herou ironique destin ma vie est achevée à moitié désormais mais un amour du soir se prend à moi soudain sur le bord de la route et jusqu'au jour d'effroi il va m'accompagner quand tout est mort déjà quand tout s'esquisse et quand l'ireille est bien de ces strangle l'oussé de pluie et des barim saoula quand tout est mort lorsque déjà tout s'effiloche et quand on pense mettre un point final les soirs de pluie ou bien encore se perdre au hasard au beau vingt ans quand je n'ai même comme Ulysse en ma propre maison un foyer assuré votre amour serait donc toute ma certitude alors ce retour d'Ulysse c'est un retour avec ses sonnets mais ces sonnets tu me disais qu'ils avaient une histoire ne serait-ce que leur titre alors c'est ce que vous avez vu dans les dernières strophes c'est que il y a un retour il y a une tristesse il y a un retour à l'âge adulte retour à la normalité etc mais il y a un amour nouveau qui naît et alors je suis allé voir les manuscrits donc aux archives départementales sonné en fait c'est le troisième choix comme titre alors sonné ça veut dire recueil d'exercices de style dans un genre tout à fait suranné enfin le sonné on n'en fait plus depuis José Maria de Hérédia quoi sauf Jacques Roubault en fait le second choix c'était âge c'est-à-dire l'âge mûr donc cette problématique qu'on a vue mais ça n'est que le second le premier celui qui est inscrit est barré sur les quatre cahiers de brouillon c'est cotaïmi c'est-à-dire qu'on peut lire aussi ce recueil de sonnets comme un grand poème d'amour avec ses ses joies et ses douleurs alors vient une trilogie après c'est c'est dans les années 1964 1976 une trilogie romanesque voilà nous passons donc aux gens romanesques chez Bernard mais tu tu me disais tout à l'heure puis tu le dis souvent quand tu en parles pour toi c'est finalement toujours de la poésie même si ce n'est plus tout à fait un poème c'est-à-dire quand il écrit de la prose il reste un poète et voilà voilà l'édition enfin la préface de l'édition de 1995 voilà ce qu'il dit le soir tombe et il pleut cette pénombre qui convient à l'examen de conscience est celui qui me vaut après quarante années de trouver à ce roman négligemment relu un parfum de vague péché péché de nostalgie et de faiblesse ou peut-être ces personnages de crépuscule et de brouillard sont-ils venus là pour expier de leur effacement ma propension exagérée à la vie insolente aux sons éclatants aux couleurs brutales mais non ce soir encore la brume et la pluie gardent exactement le même goût qu'au barail ce livre fut sans doute écrit non avec l'esprit mais avec la peau et la peau ne ment pas Bernard Lubat en parlait l'autre jour à Uzeste et il disait c'est un livre qui ne se lit pas mais qui se renifle tellement il y a d'odeur il y a de présence alors l'histoire c'est chaque mois de novembre il y a un jeune homme élégant parlant français qui vient rendre visite à une famille de la vieille bourgeoisie landaise c'est-à-dire celle d'avant les pins et le narrateur c'est le fils de la famille qui s'appelle Bernard qui est malade et qui va mourir à la fin du livre et qui sans avoir pu réussir à nous révéler le secret de famille que porte ce jeune homme de novembre et ce premier volet va être suivi quelques années après par deux autres volets et ce qui est intéressant dans cette trilogie c'est que c'est trois voix différentes oui tu peux en dire quelques mots dès maintenant c'est-à-dire le premier roman est accueilli à la fois avec enthousiasme et fraîchement aussi parce que c'est vraiment très pessimiste et que dans une littérature qui se veut un peu militante ça détonne donc il fera deux autres romans qui seront plus ancrés dans le siècle et qui finiront de manière plus optimiste mais ce qui est sûr c'est que la peau ne ment pas ainsi que lui dit lui-même c'est un dénominateur commun à ce triptyque c'est-à-dire que d'une certaine manière que ce soit dans l'expérimentation de la mort avec la scène des poisons dans le Ouya des Nové que ce soit la description du machinaire gigantesque ou que ce soit Denise dans cette rencontre avec ce machinaire on est dans une déclinaison du corps d'une certaine manière il y a beaucoup de ça c'est-à-dire que le premier narrateur mourant donc c'est ce machinaire c'est-à-dire le machinaire c'est un ouvrier des scieries mobiles dans la forêt qui va prendre le relais qui va être le narrateur du second livre et Denise c'est une jeune fille qu'ils ont rencontrée qui est amoureuse du machinaire qui va prendre le relais dans le troisième livre tu veux qu'on lise des extraits ? Allez donc le Lougouillat le Lougouillat vers la fin une de cette matinée de lutte s'agor quand le calou haït du bain à le zimbe quand le perséguer le tigle s'il y aune vient un transparent au soleil comme un boucau et que la scarse souris d'un instant esclaride le mieux maï que travaillait dehors déballe les acacias du cas sa carse blanquillait du son ouvrage sous yeux que couse toute douce toute béroï nous pèse sur le bar d'une autre cadère que brune va qui grande sa ramagne dessus une hape destinée des aroscopes un de ces matins de lumière en automne quand la chaleur fait du bien aux épaules quand les péchés les tilleuls jaunes deviennent transparents au soleil comme un bocal et que les visages sourient d'être éclairés ma mère travaillait dehors sous les acacias du jardin son visage reflétait la blancheur de son ouvrage posé sur ses genoux elle le cousait tout doucement tout joliment les pieds sur le barreau d'une autre chaise elle brodait de grands ramages sur une nappe d'étraîne d'autrefois lorsque je m'approchais elle dit avec un sourire tu sais mon enfant demain matin nous devons tous nous en aller du barail le barail est vendu nous préparons les paniers et les mâles cet après-midi puis elle me pria de ramasser son dé alors cette scène d'une certaine manière d'une extrême douceur est suivie par un texte qui est connu sous le titre la crampe douze pouzons la chambre des poisons où Bernard et le machinaire vont jouer au poison c'est-à-dire à ingérer des poisons jusqu'à ce qu'ils soient obligés de prendre le contre-poison donc une scène de drogue et alors ce qui est très curieux c'est que c'est le premier texte que la plupart d'entre nous ont lu parce qu'il était dans les textes pour le baccalauréat par quel miracle je ne sais pas il tranchait sur les autres on lirait donc on passe à un extrait de La Pluie de La Pluie alors La Pluie c'est un roman alors tout ça se trouve aujourd'hui dans un recueil qui est simplement sobrement intitulé roman dans un volume La Pluie c'est un peu plus animé parce que ça évoque les trafics d'armes autour de la guerre d'Espagne dans la forêt entre les les pro-franquistes et les républicains et donc il y a beaucoup de bagarres beaucoup de mais il y a aussi l'évocation de La Pluie qui est tout à fait étonnante L'arrivée de La Pluie est de Cunach et d'abord une brunisse de baine dans la direction pausades puis dans le poulit du brumeil une frouille une petite cloque comme l'esclope d'une des anades sur la garbaille et une arras claire de bruns L'arrivée de La Vers est reconnaissable elle se fait une rumeur de vent dans des directions opposées puis dans le crissement de la brume un froissement un peu sourd comme le sabot d'un mâle en poing sur les aiguilles de pin et un raclement de branches La veuze l'une à l'orane le vedette arriva blanche, clara et la recebe un congrave sur le poil de la veste et le strouille nous ouvrez de la haute part de la coupe yurne et laillard et l'âme tout autoun comme si toute erre pas minute que cassiez platanes benteillades d'un fane des buts des fresco et après des rails et se sentent un incalame blazitz et simplificats et savent que tout jamais tournera Alors loin sur la lande vous la voyez arriver blanche claire et on la reçoit comme des cailloux sur le cuir de la veste et les pantalons les ouvriers de l'autre côté de la coupe jurent et l'insultent et nous l'avons autour de nous comme si tout n'était devenu que chênes et platanes secouées par le vent avec à foison des voies fraîches puis glacées et l'on se sent jusqu'à l'âme pâle et simplifiée et l'on sait qu'elle reviendra toujours dans le troisième volet donc Denise amoureuse du maquinay je sais que le maquinay ça n'aille définitivement en Espagne se battre c'est pas dit arrêt à que ça vienne tout c'est mes piazz dans mourem proche et proche crouchit dans les haringades le stufeux neug comme le terre aute à l'oeuf que me vedouille le dilute haute l'estil blanc comme un peu de carbone et à que tremoula liouille pure blasite à la race de terre mais où il n'y a le cap dans l'oulou de la proube dans le mousse blanque aïre nous ne nous sommes rien dit nous savions tout nous nous sommes regardés nous restâmes l'un près de l'autre recroquevillés dans les racines l'étouffe noire comme la terre dès que je vis la lumière haute l'été blanc comme une robe de braise et ce léger tremblement pur pâle à ras de terre j'enfonçais ma cape dans l'odeur de la poussière dans la mousse blanchâtre dont l'odeur ressemblait à celle de notre corps minia le sable est à terre mais que l'os mort l'ouceau s'éloignava doucement comme un navio des mains s'est-à-dire tout un de nez des chats et à la veuze que dit inouï cap une moumen un bête souris il m'a revirait en souriant en souriant et je me retournais mon coeur marchait sur la terre nous fûmes terre et sable nous nous enfoncions comme des racines tordues comme les entrelacs des souches mêlées et devenues plus fort alors ces trois voix et ces trois extraits que tu as choisis se répondent dans la mesure où finalement ces trois états du corps l'état de l'enfance le troisième c'est une étreinte bien sûr le deuxième c'est le corps qui se bat contre la pluie et le troisième c'est l'étreinte et c'est la voix de la femme bien sûr Denise qui raconte cette étreinte alors vous le voyez il est là devant nous l'enterrement à sabre et le volet qui suit nous sommes entre c'est un long un long volet c'est une c'est une épopée dans tous les sens du terme c'est c'est quelque chose d'unique d'une certaine manière pour la littérature occitane moderne dans tous les cas et et peut-être que tu peux tu peux tu peux parler de ces différentes étapes de la publication des extraits d'abord je relèverai une petite ironie du sort c'est qu'en 1963 toute la France pleure en chantant ils sont venus ils sont tous là dès qu'ils ont entendu ce cri elle va mourir là maman bon or c'est précisément à ce moment là depuis 1960 que Bernard Manziède écrit son son enterrement qui sera auquel il mettra le poème final en 1977 finalement tout est résumé dans ce que tu as entre temps entre temps il a publié des extraits qui ont fait sensation donc en 69 puis dans la rue la Barbacane à Mont-Flanquin et en 1989 là nous nous sommes réunis un certain nombre d'amateurs hollandais pour créer une maison d'édition essentiellement pour éditer ce qui n'existait que sous forme de morceaux et donc ça a donné cet enterrement première édition donc l'édition Ultreya ensuite donc il y a eu en 96 Ultreya étant morte d'épuisement une bienheureuse reprise du texte par les éditions Mola que vous avez là et ensuite en 2010 la collection Poésie Gallimard la fait rentrer dans comment dire c'est le seul texte en langue régionale qui est dans cette collection sauf celui de Pasolini qui est les poèmes frioulants c'est un bon un bon voisinage alors cet enterrement si vous aimez un peu la peinture c'est à la fois l'enterrement marronnant et l'enterrement du comte d'Orgaz l'enterrement arronnant je ne sais pas si vous vous souvenez c'est vraiment l'horizontalité c'est les gens attachés à la terre il n'y a pas de ciel plus exactement il y a une bande de ciel bas et lourd qui pèse comme un couvercle et toute la communauté est agglutinée autour d'un trou et puis l'enterrement du comte d'Orgaz au contraire c'est un tableau pardon en forme de bombe ou d'obus qui aspire en fait les gens vers le ciel alors un ciel qui est plein comme un trame à 6h du soir c'est à dire il y a Jésus Marie les anges les bienheureux sont venus et saint Jean-Baptiste qui présente à Marie l'âme du comte d'Orgaz donc c'est les deux à la fois et c'est à dire une vraie épopée à savoir qu'il y a deux niveaux le niveau de la terre alors avec il a ceci de commun avec Courbet que Courbet dans son tableau peint les vrais villageois de Dornan y compris sa famille d'ailleurs et Manciette aussi cite dans son texte des gens qui sont effectivement les sabrotts de cette époque qui est l'entre-deux-guerres mais en même temps ces personnages communiquent avec Dieu alors ça commence donc par la levée du corps de la Daun alors la Daun Manciette a traduit ça par la Daun c'est à dire qu'il n'a pas traduit la Daun c'est à la fois la propriétaire bon mais aussi une sorte de matriarche une sorte une sorte de reine qu'on enterre avec on va voir un requiem heure d'une heure à la même d'une horte de dare suspès le Daun de notre qu'est mort qui met tout pour pauser à d'un qui aime et que cela porte à l'énaouan trois guerres quand de masques de spélitz sa bébiste 14 et de 18 d'eca d'angade vous n'avez pas la stesse bignioures celle qui n'avançait que derrière ses pas la dure sombre et enfin morte notre donne l'affaire est bien conclue on l'emporte elle a vu trois guerres et tout plein de mal gaspillé parlez-en la guerre de 14 elle caote ne pèse pas ses 60 le mort de chêne d'arrêt sous cap le roux de cas bombade s'en va la vieille donne la route bombée or elle était parfaite et surtout le dimanche elle entendit venir la bière et la brouette à grands coups de tambour elle se tenait prête la porte la porte des eaux s'est ouverte la porte des eaux s'est ouverte la porte sombre s'est ouverte à deux battants à deux battants la porte la porte des eaux s'est ouverte menuisier maquignon et l'emmène un poids d'eau jugée 60 ou 70 livres d'eau d'eau mon dieu mon dieu ces eaux brisées qui te tressaillent ils sont venus sont toutes minutes les sabres les torts les squares les curans les endanuts les délais les lagues les pourfugères se porteran le pan de quoi te concentrer nous de peythi me y en aouan les vieilles les appels nous d'un seigne hox nous d'un seigne caïdes aimer les brins et le touc du gaz concentrer sont tous venus boiteux et pauvres et avares et automobilistes ceux qui vivent là-bas bien après les lagunes ah ne pas oublier de ramener un pain de quatre livres ceux de peythi plus loin celles qui vont à pied on les appelle hoc on les appelle caire ou brin la bouteille de gaz au retour la résine la résine encore elle a trop bu de rome le chien hurle les cloches il fait un doux orage par le peuple des eaux donne de dessous terre la terre et toutes les eaux t'emportent à la messe alors vous avez remarqué qu'il s'agit pas d'une traduction c'est lui qui l'a fait c'est une adaptation et on se demande si c'est le même texte en réalité c'est bien le même texte et même les deux textes se complètent c'est à dire que quand il y a la maria d'upenaille d'un côté il y a la sonnèse de l'autre quand il y a un peu plus loin oui là c'est le oui pardon un peu plus haut c'est le maquignon c'est à dire qu'en fait la traduction en français vous incite à regarder le texte occitan ce qui est de bonne guerre en cela il fait un peu comme Frédéric Mistral absolument absolument donc le alors c'est pas c'est entièrement donc je l'ai dit est situé dans le temps c'est l'après-guerre de 14 on l'a dit et au fil des pages il y a plusieurs voix en fait qui se mêlent c'est un texte très polyphonique il y a le narrateur mais il y a aussi surtout un nous qui est la parole du peuple de Sabre et ce peuple se perçoit comme dépoussédé de sa terre il implore la pitié de Dieu et en même temps il lui demande des comptes elle aussi d'ailleurs parce qu'il l'accuse d'être absent d'être sourd de se taire de se cacher alors à la vue de la daune Dieu se résout à répondre et que t'es-je fait attend c'est à moi excusez-moi ben oui et ce que t'es hate sont dites de mon peuple quand nous nous sommes dans notre monaco nous sommes plus de l'âne et nous sommes dans notre nous sommes dans notre mort nous sommes dans notre pluie à l'âne notre monaco et que t'es-je fait dit-il au mon peuple quand il nous voit portant notre mannequin avec nos parapluies bleues en bandoulière avec nos morts rappelés du fond de toutes les pluies notre mannequin notre pauvre donne titube elle notre sonaille grave et nos vieilles femmes contrefaites sifflent entre deux doigts nos vieilles qui nous suivent en poussant leur vélo afin qu'ils nous prennent en pitié sur la lande alors cet entièrement est un récuiem c'est-à-dire qu'il reprend en fait en le mélangeant un petit peu en les déplaçant toutes les phases de la grande messe des morts catholiques mais c'est un récuiem légèrement subverti on ne peut pas en entendre moins d'abord il ajoute des choses par exemple il ajoute des sept paroles du Christ sauf que ce n'est pas le Christ qui les prononce mais la vieille le sang tous qui est censé être une acclamation est une longue déploration il dit je vous acclame par mes larmes enfin c'est le peuple qui demande d'être sauvé c'est la vieille mais finalement c'est Dieu lui-même qui a besoin d'être sauvé ce récuiem donc est celui d'une reine d'un pays de la civilisation paysanne traditionnelle mais aussi d'un siècle de fer le land plagne à la vœt de buts simples de mort de buts de sable d'acquets morts touts acquis d'acquets suats chénkampana ni suis à l'inat à qu'est-ce niu hall lentement et lentement les arrodes douze brosses de longues crumes et kumaroses blanques de daré qui sépélissent d'une douze lune et sa zombre ses lungs et sa perpète douze morts et splatuchades que rase nous essais d'un blous seigle nostre d'un ce car chène d'acab le land lune meille lune copseg que ses tank abet copse que sa lung après est n'a de qu'un triste temps de mort à quatre seigles d'un ce s'acabre passe l'ouka ou pas bénédit d'abandon sunk la lande s'est mise alors à gémir d'une voix simple de mort d'une voix de sable tous ces morts s'est tué sanglant ni suèrent toute cette neige très lente et très lente les roues des chariots le long des nuages et ensuite comme des roues blanches encore on ensevelit dans les lointains et leurs ombres s'étirent à non plus finir les morts écrasés à plat longent le soir avec notre siècle qui se tait à n'en plus finir la lande très au loin s'arrête brusquement parfois et se rallonge ensuite et par un chant de deuil tant de morts ce siècle qui n'en finit pas il ne faut pas le bénir sauf d'abandon on a vu donc d'un détail tout à fait prosaïque on peut passer tout d'un coup à une vision mystique c'est le cas dans la partie 15 les pleureuses donc j'ai demandé à la librairie Mola de nous passer un extrait d'un entretien qu'on avait fait lors de la sortie de ce livre en 1987 et que M. Mola a bien voulu nous envoyer s'il vous plaît donc vous allez entendre la voix de Bernard Manciel ça sera mieux comme il est pleureux de la hague le taillureux sont passant à nos bâtons du touping sur la voix et la ouvre que par le chou le grand calci de nos anciens de nos corps le calci blanc les glans de la voix les glans qui cavent sont les malastres les glans qui cavent sont les malastres les glans qui cavent un abraham de s'il vous plaît qui caillent et au mai vieil et au mai la vieille qu'est-ce qui pintera sur les collères nous arrive nous arrive où nous sommes aux peuples on était arrivé au tournant de la forge la femme du tailleur alla surveiller en passant sa marmite et l'arbre apparu le grand chêne le chêne de nos pères le grand chêne blanc les glans qui en tombent sont des maléfices l'aube de gel presque rose gens de sabre le salut nous arrive le chêne tout en langue tempête de la pentecôte activée comme un foyer de locaux le chêne notre langue de tambour de rêves immodérés ces rêves que sont les peuples chêne ambrosée de salut chêne abraham de soleil du grand rire l'arbre et au milieu l'antique femme pentade de soleil de colère des rires que sont les peuples merci et alors pour finir on va remonter un peu dans l'épopée et on va pour finir avec l'enterrement à sabre on va lire un extrait des extraits du chant qui s'appelle la langue dite à la langue du chant qui s'appelle l'élévation c'est à dire c'est le centre de la messe c'est au deux tiers donc du texte en gascon ça se dit le voir Dieu or en fait de voir Dieu voilà ce qu'on entend le langue que dit ça le langue c'est la langue qui parle la langue qu'est-ce bien et puis le juan qu'est-ce le galopat il répète tout le pays et que tu vas ou gaha d'abloup le langue au surf le ton co que qu'on accueille le sous dans une traque de brume et tira le noyau du sous qu'on passe par là que tu vas s'égoutir le coudon et le code de ton corps qu'est-ce qui comme une bâque dans le sous stade qu'est-ce qui comme une bâchette de bois qu'est-ce cause de débatt qu'est-ce qui que dit un vieil auto la langue dite à la langue tu es vieille femme et jeune le peuple tu es à courir tout le pays avec le poing je vais te prendre la langue au sulfure le coeur je vais aller chercher le soleil dans son trou de brume retirer la nuit du soleil tu vas parler je vais te secouer toi et la nuque de ton coeur tu es là comme une vache dans sa litière comme une bassine de braise dans les choses d'en bas tu ressembles à une vieille automobile puisque tu ne parles pas je vais te crier à tout vent toutes ailes je vais langue morte te bramer vocifération dans les eaux et les chairs porte voix et grand appel et cornes de brume lisse et bourrifée je vais te retirer du chaudron et bouillant tes vifs plus mes vivants et nous allons nous vendanger nous entailler nous saigner chair véritable retirée du songe je vais te charger sur le dos comme une batteuse je vais te faire voir si tu ressusciteras donc c'est une espèce de manifeste pour au fond ressusciter sa langue ou en tout cas lui donner une énergie nouvelle et effectivement là il atteint son but avec une oeuvre qui est tout à fait unique enfin on peut trouver des équivalents le canto rénéral de Neruda le requiem d'Anna Akhmatova mais comment dire si on compare encore une comparaison avec la peinture si un jour on oublie toutes les oeuvres que Picasso a semées comme des cailloux au bord du chemin il restera une pierre au milieu qui s'appelle Garnica ça on ne peut pas la contourner bon ben là le Garnica de Montsiès c'est l'enterrement à sabre effectivement mais cela dit comme tu le disais dans l'introduction de l'entretien que tu évoquais tout à l'heure cet entretien il a eu lieu donc à la librairie Mola il y a 27 ans et donc tu disais que assez justement que même après cet enterrement là il y a une vie donc comme comme il y a une vie après l'enterrement on va évoquer encore deux volets de la création de Bernard donc le volet théâtre sur lequel tu vas dire quelques mots oui parce que là comme vous avez compris vu le temps dont nous disposons nous avons fait des coupes sombres dans l'oeuvre de Mansiette qui est gigantesque qui est il y a des essais historiques il y a des le triangle des Landes le golfe de Gascogne il y a toute une série de poèmes parus notamment à l'escampette il y en a 20 je crois qui sont tous magnifiques et il y a ces prestations sur scène avec Bernard Lubat qui sont connues et les textes qu'il a écrits pour ces prestations et j'ai assisté une fois à la commande Bernard tu peux me faire un texte sur la marchandisation du monde et puis quoi encore et c'est pour quand c'est pour le festival et c'est quand c'est dans 15 jours voilà et ça a donné un texte qui s'appelle Lousa Haas qui est absolument savoureux alors il a fait aussi beaucoup de théâtre avec le regretté Gilbert Zibergen il a commencé donc en 87 avec un Perel Iyo alors j'aimerais parler de Perel Iyo parce que c'est à mon avis le plus beau texte sur la corrida vous allez me dire Garcia Orca je répète c'est le plus beau texte jamais écrit sur la corrida sans aucun pittoresque c'est un face à face entre un enfant et un taureau qui s'échange leur rôle et c'est absolument magnifique sous le regard de Torero-Mort il a après choisi Gilbert Zibergen de faire des mises en scène extrêmement dépouillées ça a commencé par un hiver et ça a continué avec quelque chose assez extraordinaire qui est une trilogie bordelaise mythologique c'est-à-dire qu'il a il lui a commandé donc et donc Manciette a fait une effet génie en tauride mais la tauride c'est la gare Saint-Jean donc elle attend ici non pas les naufragés mais elle voit passer des trains de républicains espagnols de juifs déportés etc un Orphée où Orphée retrouve Rilis dans un supermarché où elle ne veut pas partir et Ulysse qui se passe évidemment dans l'estuaire et c'est là qu'il est la porte de l'enfer c'est Bordeaux je vous recommande particulièrement un de ces derniers textes parus après sa mort qui s'appelle L'Omat qui a été magnifiquement monté par la compagnie Tibergaine qui va être repris au mois d'octobre au lieu sans nom rue de l'Escure et c'est vraiment allez voir ça c'est une merveille visuelle et sonore donc on saute par dessus j'aurais aimé lire des extraits d'Uphigénie en particulier qui est une merveille et on termine par un autre genre celui des nouvelles avec Casa Osperdut et c'est son dernier texte publié de son vivant et il y tenait absolument c'est un recueil de nouvelles qui ont paru à partir de 1980 dans des revues occitanes et qu'il présentait de manière avec une fausse modestie évidente comme des dictées pour les élèves il avait appelé ça dicta d'ailleurs en réalité j'ai retrouvé des plans du recueil qui recueil de ces de ces nouvelles et c'est une une merveille c'est en deux tomes le premier tome c'est vraiment son enfance la vie à sabre puis quelques plongées vers vers Paris de son de sa vie étudiante le deuxième tome qui s'appelle les murmures du mal qui est plus amer plus acide sur les rapports entre les gens les questions de bornage entre les hommes et les femmes etc mais c'est tout à fait et alors quand il écrit de la prose je l'ai déjà dit je le répète il écrit en poète et pour vous pour vous donner un aperçu de l'atmosphère de ces de ces nouvelles on en a sélectionné bien plus mais on on a finalement résolu de vous en lire deux les temps sauvages et on finira par le casao et le casao et on vous expliquera pourquoi les temps sauvages neuf à contre le de l'ong de les herbes estiglantes le vest à l'hum et les culottes à réguissades qu'en éouen sauvages que se rendent à ta ou tout en allemand vous permet d'émail d'un plus l'ouhoun de le seg de le l'an du temps noir à contre jour le long des vagues étincelantes la veste à l'épaule et les pantalons retroussés ils allaient sauvages ils se rendaient tous à la mer le 1er mai du fond de la forêt de la lande du temps comme les oiseaux s'envoient à l'automne ceux de Ninote arrivaient eux aussi à mimisant sur la baladeuse par les chemins tapissés d'aiguilles de pain le vieux de Ninote tenait les reines avec à ses côtés sur la chaise droite comme les femmes d'Attila l'antique servante au milieu des pots de confit des râteaux et des pelles pour la plage attachée droit le fils suivait en voiture de course rouge et moi très jeune encore le muletier qui portait les briques et le ciment son père était constructeur de maison m'emmenait sur son chariot jusqu'à l'extrémité de la route là on venait me chercher et il fallait franchir le sable aride du désert pour atteindre l'éternité des vagues luisante mais sur la plage régnait une étrange atmosphère de trouville tente bariolée parasol éparpillé par milliers chapeau de paille en crêpe de chine doublée de tulle Panama et canotier maillot noir et pantalon rouge le beau monde et la haute société nous volait notre fête j'ai sué ainsi que notre fête est un pays jadis le beau temps était un prêt à faucher un carré de soleil sur les carreaux de la maison à 8h30 mais le beau temps est un pays des vagues brusques et effrayantes étourdissaient de lumière notre assemblée et d'autres écouilles me venaient danser se détachaient bien haut par bouquets derrière les nouvelles lignes blanches elles se brisaient en vagues majestueuses un dimanche on a pris le pacte germano-rus et Paris soir recouvrit toute chose comme une nuée de son obscurité photographique nous partîmes au matin j'emportais avec moi dans la gerbe d'étincelles du soleil sur l'eau une poignée de sable les ombrelles la verte et l'aubergine des femmes elles sont mortes maintenant attendent encore au coin de l'armoire les murmures de notre monde sauvage ne passeront plus jamais à contre-jour de la mer longtemps l'absence du fracas de la mer la nuit me réveillerai pause l'absence du trône de l'amma le neut me déchuderai on va terminer par l'oukazao mais c'est un un jardin bien particulier tu nous en dis un mot l'oukazao c'est à dire qu'on revient à la grand-mère qu'on a enterrée tout à l'heure la grand-mère de sabre qui est ici dans son jardin le kazao c'est très spécial ça a quelque chose avec la case c'est le petit bout de jardin qui est collé à la maison qui fait partie quasiment de la maison et qui existe toujours d'ailleurs à sabre tu commences ma grand-mère était un jardin bien avant l'aube elle glissait comme un lézard d'un arbre à l'autre disparaissait entre les feuilles des artichauts ramassait les fraises des quatre saisons dans son tablier ou les poires glonflées de fraîcheur redressait les pieds de tomates se noyait dans l'odeur âpre des feuilles de chrysanthème et dans la légère brume qui débordait de notre ruisseau elle se risquait même à troubler les clartés immobiles du jardin quand la crue parfois l'avait recouverte jusqu'à deux pas de la maison et quand les choux et les pivoines s'élargissaient dans leur refroid elle avait un faible pour les rosiers quels qu'ils fussent les hauts les souffreteux et ce rosier de sa fenêtre qui fleurissait encore après Noël et l'autre aussi le violet qui se souvenait du temps d'avant les roses roses le monde d'avant la clarté du jour je le devinais au présent que m'apportait ma grand-mère quand je me réveillais le premier raisin noir une tige de digital ou de mauve un oiseau tombé du nid et que je devrais réchauffer une plume fugace un matin d'hiver elle m'apporta en riant une aiguille de glace qu'elle avait cueillie au bord du puits le jardin grouillait de toute une troupe de rats il traversait la rivière farfouillée à qui mieux mieux dans les treilles sucrées d'escargots que nous cherchions la nuit à la bougie de courtilières qui s'échappaient quand nous déterrions des pommes de terre et de papillons figés de froid des bohémiens affamés s'étaient enfermés une nuit dans le poulailler dont le loquet parfois retombe tout seul tout n'était que vie tout avait l'odeur du vivant dans le jardin du monde ce monde où je ne me lasse pas de me promener après le lever du soleil ma grand-mère c'est sûr connaissait par cœur la passion selon saint Jean et aussi une traduction en vers de l'épisode où Hector dit adieu à Andromaque mais je le jure elle ne savait rien de Shakespeare ni de ce Hamlet qu'elle aurait qualifié de grand-igo et je sais aussi qu'elle n'avait pas rêvé quand elle avait vraiment vu dans les rames des petits pois et des haricots plats au plus fort de la lumière lui apparaître ceux qu'elle appelait les morts ils sont restés me dit-elle en secret un grand moment debout devant moi il voulait m'expliquer quelque chose je les reconnaissais mais je n'ai jamais pu comprendre ce qu'il voulait peut-être des messes elle ne me répondit pas peut-être tout bonnement se promener avec elle au jardin que ce sont dans les morts ça me dit un secret il y a une pause qui est devant moi mais il voulait expliquer ce qu'il voulait nous avons nous avons jamais pu comprendre ce qu'il voulait bellé belléu miss me me respon pas belléu tout bon même c'est passé là d'avoir aucun ça Merci.